Alors l'autre question que je vais rajouter au niveau de l'exercice 3, c'est comment peut-on, ou bien une autre rectification. Alors l'objectif d'un pointeur c'est quoi ? C'est de gérer de façon efficace et de façon rationnelle l'espace mémoire réservé à votre programme. Alors ici on a réservé, donc pour vous expliquer ce que je vais réaliser par suite. Donc le fait de déclarer T, min, max, p et le compteur i, donc chaque élément déclaré sera réservé en mémoire. Le T, il a été déclaré avec 10 éléments de type int, chaque élément de type int est codé sur 4 octets. Donc je vais rajouter un set out ici pour vous expliquer le mieux possible ce que je vais réaliser. Donc on va afficher le sizeof de la variabilité, c'est-à-dire la taille qui sera réservée à la variabilité, ou bien au tableau T, et un système pause pour l'arrêt du programme à ce cap-là, et un return avec un 0. Donc ici on demande l'affichage en exploitant la fonction prédéfinie sizeof, l'affichage du nombre d'octets qui seront réservés à la variable T, ou bien au tableau T. Sachant que T est un tableau composé de 10 éléments de type int, et chaque élément de type int est codé sur 4 octets, ce qui fait que le tableau T aura comme espace mémoire 10 fois 4, c'est-à-dire 40 octets, ce qu'on attend comme résultat de la fonction sizeof appliquée au tableau T. Donc je compile, et j'exécute. Donc 40 octets réservés au tableau T. Le P, donc je vais consulter la taille, ou bien l'espace mémoire réservé à notre pointeur P. Le pointeur P est souvent dans un système 32 bits, codé sur 32 bits, donc c'est-à-dire 4 octets. Alors, comme nous avons vu, donc, au boucle de remplissage, d'affichage et de manipulation du tableau T via le pointeur P, on a pu donc manipuler la totalité du tableau T en exploitant uniquement le pointeur P. Alors, la rectification que je vais rajouter par suite, c'est comment peut-on éliminer le tableau T et de créer avec le pointeur P, de créer ou bien de manipuler non plus une seule valeur, mais plutôt de manipuler un tableau, donc un tableau composé de 10 éléments par suite. Donc les écritures vont changer et je vais donc copier-coller dans quelques sections à partir. Donc, ici, je vais garder la variable min, ou bien le pointeur P. La variable min est la variable max. La variable P, donc avec la variable P, ou bien le pointeur P, je vais créer un tableau. Donc, si on va exploiter un opérateur d'instantiation, ou bien un opérateur de réservation, si vous voulez, dynamique d'espace mémoire, alors le pointeur P est codé sur 4 octets, je souhaite instancier au niveau de ces 4 octets, ou bien accéder via ces 4 octets, via ce pointeur, je souhaite accéder à un espace mémoire, un espace mémoire sous forme d'un tableau composé de 10 éléments de type int, composé de 10 éléments de type int. Alors, cette écriture signifie quoi ? Avec le pointeur P, on souhaite instancier un espace sous forme d'un tableau d'entier, un tableau composé de 10 éléments de type int. Alors, le pointeur P, maintenant, il va manipuler tout un tableau composé de 10 éléments de type int. Et, comme vous le savez, un pointeur, c'est souvent codé dans un système 32 bits, codé sur 32 bits, c'est-à-dire sur 4 octets. Donc, boucle de remplissage, donc remplissage, remplissage, donc je vais copier-coller le bloc du remplissage, effectuer remplissage et affichage, effectuer des modifications. Donc, ici, au lieu de déclarer le tableau et le pointeur qui va pointer élément par élément sur le tableau, on a déclaré un pointeur, codé sur 4 octets, c'est comme le cas où on a minimisé 40 octets. Alors, avec cette instruction, donc, on a créé, ou bien, on a accédé avec le pointeur pay, on a accédé à un espace dans le tas, d'accord, un espace sous forme d'un tableau, donc composé de 10 éléments indices de 0 à 9, un tableau capable de stocker 10 éléments de type int. Donc, une boucle de remplissage en exploitant le pointeur pay. Donc, ici, je vais initialiser souvent, donc, toujours le générateur des chiffres aléatoires. Donc, le i, donc, le pointeur pay maintenant, même les écritures vont changer, donc j'aurai besoin de même d'un canteur pour le parcours. Alors, le canteur i sera initialisé au démarrage par 0. Tant que le canteur i est inférieur ou égal à l'indice du dernier élément, donc, on va l'incrémenter, donc, par 1. Et à chaque iteration, on va accéder maintenant. Alors, le pay, c'est un pointeur qui pointe sur un tableau, et pour l'accès aux éléments de ce tableau, on revient au formalisme tableau, mais via le pointeur. Donc, il s'agit là d'une déréférenciation dans une autre déréférenciation. Alors, le pay de 0, il reflète, donc, le premier élément du tableau géré par le pointeur 1, pointeur pay. Donc, l'affichage de son indice, de même l'affichage de sa valeur, mais en revenant à la notation, donc, point, pointeur. Donc, je vais complicoller, donc, un bout de code pour tester, donc, le résultat de ce changement, et je vais clôturer ma fonction, donc, exercice 3, suite. Oui, exercice 3, suite, donc, 2. Je compile. Voilà. Donc, remplissage et affichage en exploitant uniquement un pointeur, un pointeur, au lieu d'un tableau de 40 octets. On a exploité uniquement un pointeur de 4 octets. Donc, on revient, donc, au formalisme d'écriture, au formalisme tableau. Donc, j'en compile une autre fois, et je réexécute. Donc, c'est l'élément 1, l'élément 3, 5, donc, je crois que j'ai commis une erreur. Donc, ici, c'est le P de I, donc, à chaque tiration, d'accord ? Et l'affichage du P de I, non plus, du seul élément P de I. Donc, remplissage d'un tableau, donc, toujours une erreur, donc, tant que le I est inférieur ou égal à 9. Alors, voilà, j'ai influencé sur le déroulement du compteur, donc, j'ai oublié cette instruction d'agrémentation du compteur. Donc, je recompile. Et je réexécute. Donc, remplissage du tableau, élément par élément, du premier jusqu'au dernier élément, par des valeurs, voilà, aléatoires, en exploitant uniquement, donc, un point, un pointeur. Donc, je reviens à cette écriture. Donc, new int de 10, donc, signifie instantiation d'un espace mémoire sous forme d'un tableau de 10 éléments de type entier et récupération de l'adresse mémoire de ce tableau au niveau du pointeur P. Et par suite, on peut exploiter ce tableau ou bien cette section sous forme d'un tableau. On peut l'exploiter, donc, en utilisant le pointeur 1, le pointeur P. Donc, voilà le prochain, pardon, exercice.